Salut à tous, ravis de vous retrouver dans La Quotidienne. Vous l'avez vu, Raphaël Guerrero va très bien. Après plusieurs semaines d'absence à cause d'une blessure, il est de retour avec le groupe du Borussia. Il a claqué ce but de ninja. S'il y avait un prix push-cast de l'entraînement, c'est sûr que cette année, il serait pour lui. Un feu d'artifice à l'entraînement et des feux d'artifice aussi pour son retour à la compétition. C'était en Coupe d'Allemagne cette semaine. Le Borussia se déplaçait à Magdebourg. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les supporters de ce club de 3e division allemande savent très très bien recevoir. Allez, un point sur la Coupe de la Ligue avec 3 résultats qu'on va noter. La victoire du FC Metz dans la douleur. Mais ils atteignent les 8e de finale après s'être imposés contre le Red Star. Lille reprend des couleurs aussi. Mais il a fallu attendre une équipe de Ligue 2. Ils se sont imposés au tir au but face à Valenciennes. De quoi reprendre un petit peu confiance avant la réception de Marseille dimanche. En revanche, la surprise, elle vient du côté de Nantes. Invaincu depuis la mi-août. Les Canaries ont été punis par Tours, la dernière équipe de Ligue 2. Ils s'inclinent 3-1 et sont donc éliminés de cette Coupe de la Ligue. Claudio Ranieri, l'entraîneur de Nantes, a dû d'ailleurs suivre d'un œil attentif. Ce qui s'est passé du côté de Leicester hier. Le club anglais a nommé Claude Puel, l'entraîneur français, à sa tête. Un contrat jusqu'en 2020. Leicester, depuis son titre, ça ne va plus très bien. Ils sont actuellement 14e du classement. Après Lille, Monaco ou encore Nice, c'est un nouveau défi. Pour le technicien français, regardez la réaction de Gary Lineker. Encore lui, il a joué à Leicester. C'est un grand fan. Claude Puel, vraiment, décidément, il a vraiment quelque chose contre les Frenchies, Gary Lineker. Pause fraîcheur dans la quotidienne. Que l'on soit joueur amateur ou professionnel aux réales bêtises, il y a une règle d'or dans le football. Quand tu as perdu, tu te prends un grand coup dans ton... Ça fait un peu plus d'un an qu'il est arrivé en Ligue 1. Mario Balotelli se confie longuement chez nos confrères de Nice Matin aujourd'hui. On en apprend un petit peu plus sur sa personnalité et sur ses envies de retrouver l'équipe nationale. Regardez ce qu'il dit. Si l'entraîneur de la Nazione veut m'appeler, je suis prêt. S'il ne veut pas m'appeler, j'encouragerai toujours l'équipe. Alors voici notre question du jour. Mario Balotelli doit-il être à la Coupe du Monde 2018 ? Comme d'habitude, on sélectionnera deux réponses dans les commentaires. Personnellement, je trouve qu'il s'est assagi, qu'il a l'air apaisé depuis qu'il a logé Sinistre. Suffisant pour retrouver la squadra Azura. Dites-moi ce que vous en pensez. En parlant de questions, hier, Thomas vous demandait si l'Olympique de Marseille devait se débarrasser au plus vite de Patrice Evra. Voici vos réponses. Daryl, tu penses que c'est une mauvaise idée ? Pour toi, Evra doit rester car c'est un cadre du vestiaire. Il a l'expérience et en plus, si Jordan à ma vie se blesse, il pourrait servir. En revanche, toi Marodi, tu as une bonne idée de club de repli. Très sollicité avec 26 vidéos depuis le début de la saison, Patrice Evra pourrait être transféré au FC Instagram dès cet hiver. C'est très bon ça, ça nous a fait rire. Comme on dit, I love this game. Pour terminer, l'histoire d'un petit garçon qui ne joue jamais, mais alors vraiment jamais à domicile. Mathieu Davidson, il a 10 ans, il habite à Barra, c'est une île en Ecosse, et il joue près de Glasgow. Résultat, il prend l'avion deux fois par semaine, 500 km à les retours. Heureusement, il est sponsorisé par la compagnie aérienne du coin qui lui offre ses vols. Mais comme quoi, il n'y a pas que Cristiano Ronaldo qui a un avion pour lui tout seul. C'est la fin de la quotidienne, merci à nouveau de nous avoir suivis. Vous en avez l'habitude, on like, on commente, on partage, on a hâte de savoir ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve demain, d'ici là, on se quitte en images et en musique, comme d'habitude. Ciao, excellente journée. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran ? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour en voir la quotidienne dès sa sortie, chaque jour, et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.